Bonjour à notre Sénéweb TV, Sénéweb.com, nous sommes d'Hélène Ziard et d'Hélène Ben Gann, un international sénégalais qui est venu à Stéphane Badgi, qui a une 21 sélection de l'équipe nationale dont 18 officialisées. Il a également joué des matchs de la Coupe du Monde, donc nous allons le présenter à l'internaute. Stéphane, comment est-ce que vous êtes venu ? Oui, je suis venu à la Sénéweb. Nous sommes en train de fabriquer les matchs de l'équipe nationale. Nous sommes en train de se faire de l'équipe. Vous êtes un international sénégalais, nous sommes en équipe nationale, mais vous êtes également en train de se faire de mon voyage. Vous êtes venu à ce parcours où vous avez débuté à l'équipe ? Bon, Stéphane, je suis le débuté depuis tout petit. J'ai commencé à l'école de football. Après, j'ai joué à Naouetane Samokogne, Colban. J'ai joué à l'équipe à côté de l'Univoye Molamp, la division régionale. Après, j'ai joué à La Fala Diogé et à Jokar, dans Jokar, j'ai joué à Naouetane. J'ai joué à la chanson de Bel Air, sauf en Càzalla avec un Càzalla. C'est une coalition de Càzalla en 3 saisons. C'est joli en 2009, en 2011. En 2012, j'ai joué le bout des matchs et j'ai eu le contrat en Norvège. Mais également, tu as eu le trophée ? Oui, à Gaza, j'ai eu la Coupe de la Ligue en 2010, en 2011. J'ai eu la Coupe du Sénégal. Après tu voyages en Norvège, comment est-ce que tu as vu ? J'ai eu l'expérience. Quand j'ai eu un village où il y a moins de 20 ans, c'était difficile. Il manque de temps en janvier. En Norvège, c'est trop difficile. Mais comme je le sais aussi, je me suis dit que tu es là, 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 tu es là. Comment est-ce que tu as habitué, car tu as une langue, tu as une langue ? C'est juste que l'intelligence, la concentration, comme je le disais anglais, je m'apprends aussi en français, alors qu'il existe. Mais je suis concentré sur le travail, je me suis dit que je suis dit que je suis dit que j'ai pas existé, je suis dit que je me suis dit que c'était une concentration et intelligence. Après Norvège, où est-ce que tu es ? Après Norvège, je suis allée en Turquie, J'ai joué pendant une saison et j'ai transféré à l'Underlec. Comment est-ce que tu fais de Turquie? J'ai joué pendant trois ans, mais il y a trois clubs différents. Après Turquie, tu es la même fois? Après Turquie, j'ai joué à Bursa en Bulgarie. J'ai joué pendant trois saisons. J'ai joué à Istanbul. Pourquoi Istanbul? C'est juste qu'on est présent dans un projet. Il y a une équipe. J'ai joué à la troisième division et à la deuxième division. J'ai joué à la première division. J'ai joué à la première division et j'ai joué à la première division. J'ai joué à la première division. Est-ce que tu as un choix difficile à faire avec ce que tu es et ce que tu as? Non, ce n'est pas un choix difficile. Comme moi aussi, je dirigeais ma carrière. J'ai des amis. C'est dommage que je ne devais pas être là, mais c'est un choix difficile. Parce qu'il y a des amis de bruit. Donc, comme je suis là, je suis là. Je suis là pour les deux. Ils peuvent créer leur vie. Mais sinon, je n'ai pas décisionné. Donc, si j'ai aussi un club qui m'a contacté, j'ai touché dans le groupe. Ils ont discuté sur le groupe. Ils ont discuté sur le groupe. Parce que, comme eux aussi, ils m'ont dit tout dans le milieu. Et j'ai aussi une considération avec eux. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est important. L'équipe nationale du Sénégal, qui a pris le champion d'Afrique, comment est-ce que tu as vu? Oui, c'est comme un Sénégalais. Parce que, voilà, ce qu'on a fait, ils ont fait des attaques. Voilà, ça a été un des mains. Et ils ont fait des attaques. Donc, ils ont fait des attaques. Ils ont fait des attaques. Ils ont fait des attaques. Malgré que, bon, début de match, il n'y avait pas de stress. Ils ont fait des attaques. Ils ont fait des attaques. Mais après, voilà, comme nous disons, le départ est bon, mais l'arrivée, tout est très content. Voilà. Quelles sont les sélections dans l'équipe nationale ? Si je me rappelle bien, c'est depuis 2016 la sélection. Je pense que mon dernier match de l'équipe nationale, c'était contre l'Afrique du Sud. de la relation avec Aliou Sissé ? Bon, avec des relations comme si je vous ai dit, moi, je suis très contente de mes relations avec des coachs, sur l'équipe nationale, c'est juste qu'ils sont en train de travailler. Donc, je respecte les humains. Je respecte aussi mon engagement. C'est mon engagement aussi. Mais les relations, les genres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'autantité ou qu'ils ne sont pas démolés. Non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Parce qu'on a vu l'équipe nationale, et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je pense que c'est la question. Donc, j'ai la chance aussi d'avoir une conférence de presse. J'ai l'occasion d'avoir une conférence de presse. J'ai l'occasion d'avoir un bon jour pour tout Stéphane. Donc, il y a quelque chose qui est rare dans l'équipe nationale, comme les dinosaures. Peut-être qu'elle va lui donner la raison. Mais moi, de mon côté, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas la raison. Donc, j'ai l'occasion d'être venu comme les Sénégalais. J'ai l'occasion d'avoir des choses parce que j'ai l'occasion d'être venu. J'ai l'occasion d'être venu. Donc, j'ai l'occasion d'être venu. Peut-être qu'elle sera venu. Elle sera venu. Peut-être que j'ai l'occasion d'être venu. J'ai l'occasion d'être venu. J'ai l'occasion d'être venu. Donc, je ne sais pas. J'ai l'occasion d'être venu. J'étais venu. J'ai l'occasion d'être venu de meurs. Je n'ai jamais réclamé une place de tutelaire, alors que moi je n'ai jamais réclamé une place de tutelaire. J'étais bien avec tout le monde, tout le monde me respecte. Après aussi, je n'ai pas de souhaiter. Peut-être qu'à mes chances, je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de raison. Mais tu espères un jour que tu reviens à l'équipe nationale ? Je ne sais pas, tu ne vas jamais dire non. Si je compétite, je suis sélectionnable. Mais si ce n'est pas le cas, je n'ai jamais réclamé. Parce que j'ai beaucoup d'injustice. Par exemple, je n'ai pas de joueur dans le club. Je n'ai pas de joueur dans le club. Je n'ai pas de joueur dans le club. Je n'ai pas de souhaiter. Je ne sais pas, je ne suis pas de souhaiter. Mais je ne sais pas si je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Mais si tu fais la logique, en Sénégal, il faut que tu avais bien. Par exemple, si tu avais bien joué, que 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 tu avais bien joué. que tu avais bien joué au niveau. Tu penses que tout le monde est capable de jouer dans l'équipe nationale ? Il faut que tu avais bien joué en place. Non, il faut que tu avais bien joué. Il dépend du joueur du niveau. Oui. Donc, c'est ça. Mais si tu avais bien joué en 11, tu avais bien joué à 12 ans. Tu avais bien joué, que tu avais bien joué en train de jouer. Tu avais bien joué au niveau de la campagne. Par exemple, Mais les joueurs ne peuvent pas s'occuper de l'écartement. Déjà, ils jouent tous en club. Donc c'est un peu difficile. Donc, mon côté de l'injustice, je vais le déplorer tout le temps. Parce que moi, voilà. Désolé. Si ce n'est pas le cas, je vais le faire. Mais je ne vais pas le dépasser, je vais le dépasser. Donc, j'ai le déplorer tout le temps. Donc, les joueurs, il y a quelqu'un qui dit qu'ils vont le dégueuler. Il y a aussi quelqu'un qui dit qu'à ce moment, j'ai vu le temps et le club, voilà. Il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit. Mais essaye de trouver du temps de jeu. Pourquoi ? Je te rappelle. Mais aujourd'hui, il y a une communication, il n'y a pas de problème. Parce que les joueurs sont les coachs, les coachs sont les jours. Parce que si on a les deux semaines, il n'y a pas de temps. C'est juste que les joueurs ne sont pas les jeunes. Mais imaginez le paradigme, pendant un an, tu ne dis pas de l'équipe nationale. Il n'y a pas le temps de jeu de club. Mais c'est logique. Il n'y a pas de l'équipe nationale. Mais il a une promotion. Il a une promotion. Mais aujourd'hui, il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose. Il n'y a pas de temps. Ce n'est pas tout le temps. Donc je dois profiter. Mais ça, il n'y a pas de temps. Parce que les joueurs ne sont pas les joueurs. Il n'y a pas de temps. 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 Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Parce que j'ai un produit local. Donc je n'ai pas de temps avant de voyager. Donc je n'ai pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. D'accord. Quand je fais comme ça, il est en train d'entraînement. Et puis, il n'y a pas d'art. Mais si vous voulez, je n'en vraiment pas. Il n'y a pas d'art. C'est plus que d'arrivée à la taille. Il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art. Après on l'en fait avec le tour. Et puis on se passe maintenant. Il n'y a même pas d'art. Vous avez tous dit que j'ai l'entraînement. Qu'est-ce que vous conseillez actuellement aux jeunes footballeurs ? C'est ce que je veux dire, parce que c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous avez une ambition pour le football ? L'ambition c'est juste de continuer de suivre ma carrière, continuer de suivre. Je sais ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi l'ambition majeure, j'ai fait quelques années, et j'ai aussi l'ambition majeure, j'ai fait quelques années, j'ai fait quelques années, j'ai fait quelques années, et j'ai fait quelques années. D'accord, nous sommes aussi les plats préférés, avant de clôturer ? Les plats préférés, c'est de garder les filles, c'est bon, avec des marines, des outils, des sables, donc c'est mon plat préféré. C'est mon plat préféré. Qu'est-ce que c'est le plat préféré ? Oui, j'ai encore fait un théouaï, j'ai fait un théouaï, j'ai fait un théouaï, et j'ai fait un théouaï, j'ai fait un théouaï, j'ai fait un théouaï, j'ai fait un théouaï, et j'ai fait un théouaï, et j'ai fait un bon retour. Merci beaucoup Diko Diadjafol, et je vous remercie à Dik Dadje, dans une prochaine vidéo, Incha Allah. Merci. 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 Merci.